Bonjour à tous, bonjour Maud Navarre, nous allons maintenant vous entendre, vous êtes docteur en sociologie, vous êtes journaliste scientifique au magazine sciences humaines qui est bien connu des chercheurs en sciences humaines de France et vous êtes chercheur associé au laboratoire interdisciplinaire de recherche société sensibilité soin qui est une UMR du CNRS. Vous organisez par ailleurs une journée d'études annuelles sur l'actualité des études de genre. Vous avez publié au moins deux ouvrages, l'un avec Mathieu Gatteau qui s'intitule La parité en 2016 et l'autre Devenir élu, genre et carrière politique aux presses universitaires de Rennes en 2015. Votre exposé abordera d'abord l'histoire de la loi sur la parité, puis ses limites et enfin ses prolongations possibles ou son dépassement. Voilà, je vous laisse la parole avec grand plaisir. Merci pour la présentation. Effectivement, c'est tout à fait ça. À l'origine, je suis sociologue et j'ai soutenu une thèse en 2013 sur l'intégration des femmes à la vie politique française, notamment suite aux lois sur la parité. Ces travaux de recherche m'ont amené à, d'une part, à étudier la situation des femmes en politique aujourd'hui, de nos jours, et puis à retracer un historique de la parité pour voir comment est-ce que ces lois s'étaient mises en place. Et par la suite, j'ai eu l'occasion de… Donc, ça a donné lieu à un premier ouvrage, comme vous l'avez dit très justement, Muriel, Devenir élu, genre et carrière politique. Et puis, quelques années plus tard, une année après, j'ai prolongé ces études parce que je vais vous en parler juste après. Mais la parité a évolué entre le champ politique auquel elle s'appliquait auparavant. Au début des années 2010, en fait, elle s'est étendue à d'autres domaines sociaux. Et donc, j'ai été amenée à étudier aussi cette extension dans le cadre de ce second livre qui s'intitule « La parité », que j'ai co-écrit avec Mathieu Gâteau. Voilà. Donc, mon sujet d'étude initial, qui était les femmes en politique, m'a amenée, bien entendu, à étudier cette question de la parité. Et puis, j'ajouterai aussi que je continue toujours de suivre cette question, puisque j'ai eu l'occasion de participer, pas plus tard que le mois dernier, à des missions que mènent… des missions d'études, des études que mène actuellement le Haut Commissariat à l'égalité, ainsi que la Commission des femmes pour l'égalité de l'Assemblée nationale, puisqu'il est question aujourd'hui de revoir aussi cette loi sur la parité. Et l'objectif du gouvernement actuel, c'est d'adopter une… et des parlementaires, c'est d'adopter d'ici la fin de l'année une nouvelle loi qui permettra encore d'étendre la parité. Alors, j'aurai l'occasion d'en reparler durant mon exposé. Donc, je vais commencer par faire la petite manipulation qui va bien et partager mon écran d'ordinateur pour vous présenter mon diaporama. Alors là, j'ai… on me dit que l'animateur a désactivé le partage d'écran. Ah, ça y est, voilà. Voilà. Donc, normalement, vous voyez mon écran. Je vais me mettre en plein écran. Voilà. Alors, d'abord, pour commencer, je vais tout simplement bien clarifier les choses pour expliquer ce qu'est la parité. Donc, littéralement, quand on parle de parité, on veut dire « à parts égales ». Ça veut dire partager quelque chose à parts égales en donnant la même force à chacune des choses. Donc, la parité en politique, c'est une préoccupation qui a commencé à se développer en France dans les années 80. Et surtout, la mobilisation pour la parité s'est déployée dans les années 90 avec tout un ensemble de lois qui ont été adoptées à la suite de cette mobilisation, notamment d'associations féministes, dans les années 2000. Et aujourd'hui, on en est arrivé, comme je disais à l'instant, on en est arrivé à une situation où la parité s'applique d'abord en politique, mais aussi dans d'autres domaines, notamment dans le milieu de l'entreprise, dans les organismes publics, parapublics et privés, dans le milieu universitaire, dans la fonction publique, etc. Donc, c'est quelque chose de très récent, la parité, mais qui, les années 80-90, finalement, quand on fait l'histoire de cette question, elle a seulement une trentaine d'années, mais c'est quelque chose qui s'est déployé de manière très rapide tout au long des années 2000. Et ça a pu apporter un certain nombre de choses, notamment en termes de féminisation de la vie politique et au-delà. On fera le bilan également durant cette session. Je ferai le bilan chiffré aussi de la féminisation. Donc, il y a eu des points positifs, mais cette parité, elle ne va pas aussi s'en soulever à un certain nombre de questions, de problèmes que je pointerai également dans mon exposé, notamment sur le rapport homme-femme qu'on instille dans notre société à travers l'idée de parité. Et puis, cette parité, elle a aussi ces limites sur lesquelles je reviendrai durant cet exposé. Donc, d'abord, je vais présenter les mobilisations pour la parité qui se sont déployées en France, en commençant par ses origines internationales pour revenir ensuite à la situation française. Ensuite, j'aborderai les lois dans leurs détails, les différentes lois qui ont permis d'instaurer la parité tout au long des années 2000. Je ferai un rapide point sur les limites et puis on verra dans un dernier temps comment on peut aller plus loin que cette parité. Et ma conclusion sera centrée sur une question très actuelle qui est celle aussi de l'impact de la crise sanitaire sur la parité homme-femme dans l'ensemble de notre société. Alors, tout d'abord, on commence par d'où vient la parité ? Donc, les origines de la parité, elles se situent d'abord dans le champ international. Ce sont les institutions internationales qui ont été les premières, en fait, à se pencher sur la question de l'intégration des femmes à la prise de décision. Et ce sont les institutions internationales qui, en premier, se sont mobilisées en mettant en place tout un ensemble de mesures pour inciter les États des différents pays membres de ces instituts, de ces organisations internationales à adopter des mesures pour favoriser l'égalité homme-femme. Donc, dès la fin de la Seconde Guerre mondiale, en fait, l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, a mis au cœur de ces préoccupations la question de l'égalité homme-femme. Et dès 1944, en fait, il y a une commission qui est instituée au sein de l'Organisation internationale ONU pour cette question d'égalité homme-femme. En parallèle, en France, je vais comparer les deux systématiquement. En parallèle, en France, 1944, c'est une loi que vous connaissez certainement tous. En France, en 1944, il y a l'ordonnance d'Alger qui est adoptée. Donc, le général de Gaulle d'Alger, en Algérie, à l'époque, met en place cette ordonnance qui donne le droit de vote aux femmes. En 1944, en France, les femmes obtiennent enfin le droit de vote, ce qui fait lieu à une longue réflexion autour de cette question du vote des femmes, puisque, en France, les hommes ont le droit de vote depuis 1848, suffrage universel, 1789, c'est seulement un suffrage censitaire. Et presque un siècle plus tard seulement, c'est les premiers pas des femmes, en fait, dans la vie politique, on peut dire, puisqu'officiellement, en 1944, elles obtiennent le droit de vote. Donc, ce droit de vote, c'est le droit de vote, mais c'est aussi le droit d'être élue, parce que les deux vont de pair. Et donc, auparavant, on n'avait pas de femmes en politique, quasiment pas. Il y a eu quelques femmes ministres du temps du gouvernement du Front populaire en 1936. Il y en a eu trois, notamment Irène Joliot-Curie, Cécile Brinvique et une autre également. Et donc, les femmes, avant cette date, officiellement, n'ont pas le droit d'exercer des fonctions politiques. Elles n'ont pas le droit de voter, d'une part, et d'autre part, d'être élue. Donc, ce droit de vote est institué en 1944, mais, tout au long de la seconde moitié du XXe siècle, la représentation politique des femmes stagne en France, comme dans de nombreux pays occidentaux. Donc, on est autour de 10% de femmes dans les assemblées élues. Par exemple, à l'Assemblée nationale, elles ne dépassent pas le 10%. Dans les conseils généraux, aujourd'hui, les conseils départementaux, leur représentation est infime. Dans les conseils municipaux, c'est un tout petit peu plus élevé, on est un petit peu au-dessus de 10%, mais ça reste très faible, en fait, alors qu'elles représentent la moitié de l'électorat français. Et il y a un décalage qui s'opère, en fait, entre cette représentation des femmes, qui sont la moitié du corps électoral, mais en politique, elles sont vraiment une infime minorité, autour de 10%. Donc, les organisations internationales, elles ont cette préoccupation pour l'égalité homme-femme dès la sortie de la Seconde Guerre mondiale, mais on va dire que les années 50, 60, 70 ne sont pas vraiment propices à ce que ces organisations internationales s'imprègnent de la question. et il va vraiment falloir attendre 1975, en fait, avec la conférence de Mexico qui est organisée par les Nations Unies et qui va lancer la décennie de la femme. Donc, l'idée, ça va être de favoriser l'égalité homme-femme partout dans le monde, mais l'ONU va se centrer aussi plus spécifiquement sur la question de la participation des femmes à la prise de décision. Et l'ONU va inscrire, justement, cette question à l'ordre du jour. Donc, il y a tout un ensemble de commissions qui vont se mettre en place, de cercles de réflexion qui vont se mettre en place pour traiter cette question. Et ça va déboucher en 1979 sur la CEDO, donc la Convention pour l'élimination de toutes les discriminations à l'égard des femmes. Avec ce texte, en fait, les Nations Unies vont mettre la question de l'intégration des femmes à la sphère publique et à la prise de décision au cœur de leur action. Donc là, je vous ai mis le texte. Je vous ai mis le texte de la CEDO, en particulier l'article 7 et l'article 8, qui disent que les États-partis, donc les États signataires de la CEDO et qui adoptent cette convention, prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l'égard des femmes dans la vie politique et publique du pays. Et en particulier, ces États-partis assurent dans des conditions d'égalité avec les hommes le droit de voter à toutes les élections et dans tous les référendums publics et d'être éligibles à tous les organismes publics élus, de prendre part à l'élaboration de la politique de l'État et à son exécution, d'occuper des emplois publics et d'exercer toutes les fonctions publiques à tous les échelons du gouvernement, de participer aux organisations et associations non-gouvernementales s'occupant de la vie publique et politique du pays. Ainsi donc que l'article 8, les États-partis prennent toutes les mesures appropriées pour que les femmes, dans des conditions d'égalité avec les hommes, et sans aucune discrimination aient la possibilité de représenter leur gouvernement à l'échelon international et de participer aux travaux des organisations internationales. Voilà, donc la CEDO, ça va être un des premiers textes qui va dire qu'il faut agir maintenant en faveur de l'intégration des femmes à la prise de décision publique. Et donc la CEDO va inciter les États membres à s'impliquer dans cette direction. Donc ce qu'il faut noter quand même, c'est qu'à ce stade, à la fin des années 70, cette convention et plus généralement les actions qui sont mises en place par les institutions internationales, ça reste des actions largement incitatives, c'est ce qu'on appelle dans un jargon juridique des soft laws, c'est-à-dire que ce sont des lois, littéralement des lois légères, on va dire qu'elles sont simplement incitatives et qu'elles ne contraignent pas les États membres à s'impliquer, elles ne les forcent pas, ça reste de l'ordre du bon vouloir. Alors notamment, ce que recommande beaucoup l'ONU, ce que prescrit beaucoup l'ONU dans ce cadre, c'est la mise en place de ce qu'on appelle des affirmative actions, donc des actions positives, comme par exemple des quotas, des quotas pour aider à la féminisation des sphères de décision, donc ça veut dire tout simplement que par exemple, les États sont incités à mettre en place un pourcentage de femmes, un pourcentage minimum de femmes élues dans les instances politiques. Alors ensuite, voilà, je reviens un peu en arrière, voilà pour la partie de l'ONU, et donc forcément l'ONU, institution internationale, va avoir des répercussions sur une autre institution internationale qui se développe beaucoup à la fin des années 70, comme vous pouvez le voir, je l'ai mis sur le diaporama, donc c'est l'Union européenne, et effectivement, alors à l'époque, ce n'est pas encore l'Union européenne, c'est la communauté européenne avec 12 membres, et donc la communauté européenne s'engage bien entendu dans l'ACEDO, elle ratifie l'ACEDO, et dès les années 80, elle se dote d'un programme d'action pour l'égalité des chances, qui va donc courir dans les années 80 et 90, et l'Union européenne, enfin la communauté européenne à l'époque, dans le cadre de ce programme d'action, a un axe qui est centré principalement sur la promotion de la participation des femmes à la vie publique et politique. Donc, dans le cadre de cet axe d'action, il y a un comité d'expertes qui va se mettre en place, et ce comité d'experts va avoir pour objectif d'étudier tout au long des années 80 les problèmes, en fait, qui expliquent la faible participation des femmes à la vie publique, donc d'identifier les causes de la sous-représentation politique des femmes, et d'adopter les mesures les plus adaptées pour permettre la féminisation de la vie politique. Alors, tout au long des années 80, se met en place cette réflexion. Je cite rapidement quelques étapes. En 85, il y a également la conférence de Nairobi qui est mise en place, qui est créée par l'ONU. C'est le bilan, en fait, de la décennie des femmes avec cette conférence de Nairobi. Et là, effectivement, à l'issue du brainstorming qui a eu lieu, l'ONU reconnaît que la participation des femmes à la prise de décision est une nécessité, et donc qu'il faut agir dans ce sens. En parallèle, à la fin des années 80, l'Union européenne s'imprègne vraiment de cette question, notamment parce qu'il y a deux événements à la fin des années 80. D'une part, il y a tout le bloc de l'URSS, le bloc soviétique qui est en train de s'effondrer. Et donc, on se rend compte, enfin, l'Union européenne, en tout cas, on se rend compte que, contrairement à ce qu'on aurait pu croire, la démocratisation ne va pas de pair avec la féminisation. Jusqu'à ce que l'URSS s'effondre, on pensait que le fait que les démocraties, que des régimes démocratiques se mettent en place, ça allait entraîner mécaniquement une féminisation du pouvoir. Or, là, avec ces démocraties, enfin, avec ces pays qui s'ouvrent petit à petit à la démocratie, notamment les pays de l'Est, eh bien, les observateurs internationaux s'aperçoivent qu'il n'en est rien et que ce n'est pas parce qu'on a une démocratie que la féminisation se met en place automatiquement. Et puis, en France, un second phénomène aussi, à la fin des années 80, c'est le bicentenaire de la Révolution française en 1989. Donc, à l'occasion des 200 ans de la Révolution française, il y a beaucoup de chercheurs qui ont aussi un pied à l'international, notamment au sein de la communauté européenne. Mais beaucoup de chercheurs, surtout des femmes, bien entendu, des femmes chercheuses, qui vont s'engager sur l'histoire des femmes et qui vont commencer à aborder cette question de la participation des femmes à la vie politique à partir des citoyennes tricoteuses de la Révolution française. Il y a eu des travaux, notamment, qui montraient que dès la Révolution française, les femmes participent, prennent la parole, s'expriment dans les assemblées révolutionnaires, mais pour autant, elles n'obtiennent pas le droit, notamment le droit de vote. Ils ne l'obtiendront qu'en 1944. Donc, ces universitaires, ces chercheuses s'interrogent, elles se disent « Mais comment peut-on expliquer ce problème entre, d'une part, la participation des femmes ? » Là, on redécouvre en quelque sorte que les femmes ont toujours participé à la vie politique, même en 1848, même tout au long du XIXe siècle, mais que malgré cette participation active, elles ne parviennent pas à être représentées, elles ne parviennent pas à franchir ce cap de l'élection. Et puis, sans parler aussi du fait que cette participation, cette mobilisation des femmes pour la démocratie et pour la vie publique, elle est très souvent rendue invisible dans l'histoire avec un grand H, l'histoire officielle. Donc, c'est tout le travail des historiennes que de montrer cette participation active et ce décalage entre la participation active des femmes, mais pour autant des lois qui leur restent défavorables jusqu'à très récemment. Alors, l'idée de parité, elle va émerger, en fait, à la toute fin des années 80 dans les cercles de réflexion de la communauté européenne, notamment dans le cadre du programme d'action de l'Union européenne, il y a des séminaires qui se mettent en place régulièrement et qui vont mobiliser les chercheuses, les philosophes, les sociologues, les historiennes, etc., des politistes. Et à l'occasion d'un de ces séminaires en 1989, c'est là que le vocable de parité va émerger aux yeux de ces experts de l'Union européenne. C'est notamment la philosophe Elisabeth Zledzievski qui, à cette époque, en 1989, formule l'idée selon laquelle la différence des sexes est quelque chose qui s'observe partout dans le monde et elle encourage à ce titre l'aménagement de quotas de participation des femmes à la vie publique et elle souhaite que ces quotas imposent la parité des sexes, donc c'est ces termes, la parité des sexes dans toutes les instances décisionnelles et délibératives. Donc l'idée de parité, elle apparaît vraiment à ce moment-là à travers les propos de cette philosophe. et puis en 1989, on en reste là, ce rapport, ce séminaire va rester assez confidentiel et il va falloir attendre encore quelques années pour qu'il se traduise par des mobilisations plus fortes et notamment en France, il va falloir attendre le début des années 90, 1992, pour que la mobilisation pour la parité se développe. Alors on en vient au cas de la France, 1992, c'est là que vraiment la mobilisation pour la parité va se déclencher et il faut au préalable que je vous explique pourquoi c'est la parité qui apparaît et non pas la question des quotas malgré les préconisations de l'ONU et même de l'Union européenne. Alors en France, on a une situation un peu particulière parce que cette question donc de la sous-représentation des femmes en politique, elle a émergé en fait dans les cercles de militantes, notamment les militantes socialistes dès les années 80, notamment dans les… donc parmi les socialistes, il y a des femmes qui se constituent, qui créent aussi des commissions femmes à l'intérieur du parti socialiste qui essayent d'imposer des quotas en interne, alors elles vont y parvenir, elles vont parvenir avoir un tout petit quota de 20 % de places réservées, notamment lors des élections législatives et puis avec l'arrivée au pouvoir de François Mitterrand en 1981, donc il y a un ministère des droits des femmes, droits de la femme à l'époque qui est créé et qui est confié à Yvette Roudy et Yvette Roudy qui est très militante sur cette question va essayer de légiférer pour qu'un quota de femmes soit adopté. Donc en 1982, elle fait voter effectivement par le Parlement une loi qui interdit d'avoir plus de 75 % d'un candidat d'un sexe sur les listes pour des élections, notamment les élections municipales. Donc le Parlement va voter cette loi puisqu'il y a une majorité socialiste notamment à l'Assemblée nationale à l'époque mais le Conseil constitutionnel invalide très rapidement cette loi au nom de l'universalité et au nom de l'indivisibilité aussi du peuple souverain. Donc le Conseil constitutionnel dit on ne peut pas légiférer spécifiquement pour un sexe, il faut adopter des lois pour l'ensemble du peuple souverain. Et donc très rapidement en France la question du quota va être évacuée. et la situation va rester bloquée tout au long des années 80 parce qu'on en est à ce point c'est-à-dire que le Conseil constitutionnel refuse catégoriquement qu'il puisse y avoir une mesure qui soit adoptée spécifiquement pour un sexe puisque la loi et la constitution de la République ne reconnaît qu'une seule entité qui est le peuple souverain uni et indivisible. Donc très rapidement les féministes qui s'intéressent à la question de la participation des femmes à la vie publique se rendent compte qu'elles sont dans l'impasse et donc le vocable de parité tel qu'il a été formulé par la philosophe Elisabeth Ledzievski ça va très rapidement les intéresser. et donc la mobilisation prend en 92 en 92 en particulier il y a trois choses qui vont se passer donc d'abord mars 92 c'est l'occasion des élections régionales et donc à cette occasion il va y avoir un mini scandale qui va éclater parce que ça ne va pas être d'une grande ampleur mais ça va quand même être suffisamment important pour que l'opinion publique se sensibilise à la question de la participation des femmes à la vie publique et donc en 92 il y a des militantes de différentes formations politiques notamment encore une fois des socialistes qui vont être parmi les premières à se mobiliser ainsi que quelques femmes du centre droit notamment des personnalités comme Simone Veil j'en reparlerai juste après donc des femmes de différentes organisations politiques font remarquer que les femmes sont très peu représentées à l'occasion des élections régionales donc à cette époque elle représente 27% des candidats sur les listes des élections régionales toutes listes confondues en moyenne et très souvent c'est ça qui va scandaliser les féministes et les militantes pour l'intégration des femmes en politique très souvent ces femmes figurent à des positions non éligibles donc un simple chiffre pour que vous aperceviez bien du hiatus elles sont 27% en moyenne sur les listes mais au final une fois l'élection passée elles ne sont plus que 12% à l'échelle nationale assiégées dans les conseils régionaux donc c'est très peu donc ces femmes vont saisir les médias elles vont faire parler d'elles et elles vont dénoncer ce scandale de la sous-représentation des femmes en politique elles vont remettre aussi à l'ordre du jour ce blocage issu des quotas issu de la validation du conseil constitutionnel du principe de quota deuxième événement marquant en 92 aussi donc là c'est plutôt dans les sphères de l'expertise et du féminisme donc il y a l'ouvrage de Françoise Gaspard Claude Servanche-Rébert et Anne de Gall qui paraît et cet ouvrage qui s'intitule Au pouvoir citoyen liberté égalité parité donc là c'est un ouvrage qui est publié aux éditions du Seuil quelques mois après les élections régionales on est en mai 92 et quelques mois après cette mobilisation des femmes pour leur sous-représentation aux élections régionales et donc dans ce livre qui reste vraiment du point de vue de tous les historiens ça reste un des événements majeurs qui déclenchent la mobilisation pour la parité donc dans ce livre les trois féministes Françoise Gaspard Claude Servanche-Rébert et Anne de Gall demandent tout simplement que la parité soit mise en place en France et elles font de la parité la nouvelle grammaire de l'égalité des sexes notamment sur ces questions d'intégration des femmes en politique donc là à partir de là l'idée de parité va vraiment se développer en France et puis dernier événement en 92 qui va déclencher aussi cette mobilisation c'est la conférence d'Athènes qui est organisée par la communauté donc là c'est l'Union Européenne la conférence d'Athènes dans le cadre toujours de ces programmes d'action de l'Union Européenne dont j'ai parlé juste avant donc là cette conférence d'Athènes va inciter les gouvernements nationaux à adopter des mesures pour favoriser la parité la participation des femmes en politique et notamment parmi les signataires de cette conférence d'Athènes on retrouve deux figures féminines françaises du monde politique on retrouve Simone Veil et on retrouve également Édith Cresson qui à l'époque est premier ministre de François Mitterrand donc ce texte reste relativement flou je vais vous le montrer voilà la déclaration d'Athènes il reste relativement flou sur les moyens pour parvenir à la participation des femmes à la prise de décision mais il va avoir une grande influence notamment sur la mobilisation des réseaux féministes en France et aussi en Europe donc cette déclaration d'Athènes vous la voyez je ne vais pas faire toute sa lecture mais en gros ce qui est intéressant c'est plutôt la fin du texte nous proclamons la nécessité de parvenir à une répartition équilibrée des pouvoirs publics et politiques entre les femmes et les hommes et nous revendiquons l'égalité de participation des femmes et des hommes à la prise de décision publique et politique nous soulignons la nécessité de procéder à des modifications profondes de la structure des processus de décision afin d'assurer cette égalité et donc il y a des personnalités publiques notamment des représentantes et des représentants des états membres de l'Union Européenne qui signent cette déclaration d'Athènes et vraiment à l'issue de cette année 1992 le mouvement féministe français qui avait d'ailleurs tendance un peu à cette mise en veille durant les années 80 etc il y a vraiment un regard d'intérêt des féministes pour un engouement qui va se mettre en place pour cette question de la parité dans la sphère publique et on assiste dès 1992 à la création d'associations il y a l'association parité notamment qui va se mettre en place d'autres associations vont se remobiliser des associations qui ne sont pas dédiées au départ à la parité mais ces associations qui sont d'anciennes associations féministes je pense notamment à choisir la cause des femmes de Gisèle Halimi et bien ces associations qui ont une vocation plus large que l'intégration des femmes à la prise de décision elles vont se développer se centrer elles vont se mobiliser derrière ce mot d'ordre de la parité en politique et donc dès l'année suivante en 93 les féministes se mobilisent et alors la manière la forme privilégiée en fait des féministes à cette occasion ça va être de sensibiliser l'opinion publique à cette question de la parité en politique et ça commence dès 93 avec la publication du manifeste des 577 pour la démocratie paritaire donc là c'est un manifeste qui est publié dans le journal Le Monde en 93 qui est initié par le réseau Femmes pour la parité et qui demande officiellement à ce que la parité soit inscrite dans la loi et que le mode de scrutin pour les élections soit modifié afin d'aider les femmes à s'engager en politique en 94 la mobilisation ne faiblit pas au contraire ça continue donc 94 ce sont les élections européennes et à l'occasion des élections européennes il y a des listes paritaires qui sont déposées par certains partis politiques notamment des partis politiques de gauche on retrouve le parti socialiste le parti communiste les verts également qui déposent leur propre liste paritaire ainsi que le mouvement des citoyens de Jean-Pierre Chevènement qui va déposer aussi sa liste paritaire et même des tout petits partis comme Lutte Ouvrière vont aussi proposer leur propre liste avec autant d'hommes que de femmes les socialistes qui sont majoritaires à l'Assemblée Nationale réagissent aussi en déposant plusieurs projets de loi qui visent à inscrire la parité dans la Constitution mais ils n'ont pas encore ça bloque d'une part Mitterrand n'est pas forcément un des candidats les plus disposés à faire adopter cette loi Jacques Chirac reste encore assez timoré par rapport à ses questions et donc les projets de loi n'aboutissent pas donc il va falloir attendre 95 en fait avec l'occasion des élections présidentielles pour que là il y ait vraiment une volonté politique et notamment des hommes politiques qui s'impliquent sur cette question de parité alors à l'occasion des élections présidentielles les féministes et les associations pour les femmes continuent de se mobiliser sur la question de la parité et notamment le Conseil National des Femmes Françaises de CNFF qui regroupe pas moins de 120 associations pour les femmes va organiser un grand débat avec les trois principaux candidats à l'élection présidentielle donc à l'époque c'est Jacques Chirac Lionel Jospin et puis il y a également Édouard Balladur il me semble qui participe à ce débat et le Conseil National des Femmes Françaises va pousser les candidats à se positionner par rapport à cette question de la parité alors notamment à l'époque Lionel Jospin il est plutôt favorable à la parité et puis Jacques Chirac lui est davantage en retrait par rapport à cette question il ne s'est pas encore positionné il se montre assez prudent mais il va y avoir cette surenchère puisqu'il y a un candidat qui est plus favorable que l'autre et bien dans le coup Jacques Chirac va se sentir obligé finalement de revoir un peu sa position et donc à l'issue de ce débat il va accepter le principe de parité il va dire oui effectivement il faudrait peut-être légiférer il faudrait envisager une loi sur la parité mais dans un premier temps je ne veux pas légiférer tout de suite je voudrais qu'on se donne le temps de réfléchir donc ce que propose Jacques Chirac c'est de mettre en place un observatoire qui va devenir l'observatoire de la parité et qui va avoir pour mission d'étudier pendant quelques temps les modalités d'une mise en place de la mise en place de la parité en France et donc effectivement après son élection en 95 Jacques Chirac va va fonder cet observatoire de la parité et il va confier la direction de l'observatoire à Roselyne Bachelot qui va mettre en place tout au long de la fin des années 90 Roselyne Bachelot va mettre en place plusieurs rapports avec l'équipe de l'observatoire qui va rassembler des universitaires qui va rassembler des féministes également et donc il n'y a pas moins de trois rapports qui vont être créés par l'observatoire de la parité pour essayer de déjà d'avoir des données chiffrées sur la sous-représentation des femmes en politique parce qu'il n'y a pas encore d'études vraiment solides sur la question et puis d'autre part pour pouvoir dégager des axes possibles d'action alors 95 l'observatoire de la parité est créé et puis les femmes et les féministes qui se mobilisent sur les questions de parité s'aperçoivent assez rapidement que malgré l'élection de Jacques Chirac et ses déclarations plutôt encourageantes il ne se passe rien et la personnalité qui va bloquer à l'époque c'est Alain Juppé notamment donc en 95 vous vous souvenez peut-être pour certains d'entre vous l'affaire en fait en 95 Alain Juppé quand il arrive premier ministre il va nommer comme on est sur cette question de la féminisation etc il va vouloir faire un effet d'annonce il va faire un petit coup pour montrer sa bonne volonté sur la question de parité donc il va proposer un gouvernement qui sera assez féminisé puisque sur la quarantaine de membres il y a 12 femmes donc à l'époque il y a 30% à peu près de femmes dans ce premier gouvernement Juppé et donc les féministes sont plutôt satisfaites c'est une bonne chose mais 6 mois plus tard à peine ce gouvernement est remanié et sur les 12 femmes qui étaient entrées au gouvernement il y en a seulement 4 qui restent donc ça va donner lieu là les féministes vont dénoncer assez virulement ce phénomène il y a plus que 12% de femmes au sein de ce gouvernement et ces femmes qui s'étaient engagées avec volonté de tenir de bien tenir leur rôle et bien elles sont rapidement congédiées alors qu'elles n'ont même pas eu le temps en fait de mettre en place des premières mesures des premières lois elles n'ont pas eu le temps de faire leur preuve en quelque sorte et Alain Juppé qui est sollicité pour s'expliquer à ce sujet déclarera publiquement dans L'Express le 6 juin 1996 que ces femmes ont été renvoyées en raison de leur manque de surface politique voilà manque de surface politique donc c'est c'est quand même assez symbolique de la représentation du premier ministre de l'époque la représentation des femmes en politique donc il n'a pas pour volonté d'aider des femmes à s'impliquer dans la sphère publique de les soutenir etc. et donc il les congédie très rapidement ça crée le scandale ce qu'on appellera l'affaire des Juppettes du nom de ces femmes qui étaient en quelque sorte nommées du fait du prince et qui ont été aussitôt renvoyées quand il a fallu constituer un gouvernement plus durable donc les féministes ne se mettent pas en veille pour autant la mobilisation pour la parité se renforce en 96 l'Express publie le manifeste des dix pour la parité donc c'est un manifeste qui est publié et signé par dix anciennes ministres et responsables de partis politiques donc on retrouve les historiques celles qui sont mobilisées dès le début des années 90 pour la question de la parité notamment Edith Cresson Yvette Roudy Simone Veil également on retrouve aussi des femmes de partis politiques comme Frédéric Bredin Michel Bazart Hélène Grisrault Catherine La Lumière Véronique Niertz Monique Pelletier Catherine Tasca etc. donc voilà ça montre cette large mobilisation de personnalités politiques qui qui transcende en fait les clivages puisqu'on a aussi bien des femmes de gauche que de centre et de droite et bien cette mobilisation large montre que petit à petit l'idée de parité s'impose dans la sphère politique et par ces actes et ces manifestes qui se répètent dans le temps 94 96 petit à petit l'opinion publique s'imprègne aussi de cette question de la parité et l'opinion publique progressivement les sondages d'opinion vont montrer que l'idée de parité devient populaire et les gens effectivement adoptent cette grammaire de la parité et se disent oui effectivement il faudrait que notre gouvernement légifère pour une mesure pour la loi sur la parité donc Alain Juppé qui se rend compte que ça prend dans l'opinion publique est petit à petit amené à revoir ses positions et puis juste avant que Jacques Chirac décide de dissoudre l'Assemblée nationale et Juppé commence à dire oui il faudrait qu'on légifère il va peut-être falloir qu'on se qu'on commence à penser à quelque chose à ce sujet et donc Alain Juppé n'aura finalement pas le temps d'installer d'instaurer une mesure paritaire puisque Jacques Chirac prononce la dissolution de l'Assemblée nationale à l'issue de cette dissolution c'est une majorité de gauche plurielle qui s'empare de l'Assemblée Jacques Chirac choisit pour premier ministre Lionel Jospin et donc c'est finalement Lionel Jospin qui va enclencher cette réforme pour la parité donc effectivement Lionel Jospin arrive au pouvoir en tant que premier ministre donc il soutient très favorablement il est très favorable à cette mobilisation à cette question de la parité il a déjà fait adopter au sein du parti socialiste des quotas notamment de 30% de femmes aux élections législatives il soutient aussi la féminisation de l'Assemblée nationale du gouvernement qu'il va constituer puisqu'il va alors là la féminisation va s'apprécier non pas en termes quantitatifs mais plutôt en termes qualitatifs il va désigner au sein de son gouvernement huit femmes notamment Martine Aubry ou Elisabeth Guigou et ces femmes vont avoir des postes clés dans le gouvernement Jospin notamment Martine Aubry qui va s'occuper de l'emploi et de la solidarité ou encore Elisabeth Guigou qui sera numéro 3 du gouvernement ce qui n'est pas rien à l'époque et qui sera garde des Sceaux là aussi c'est une fonction politique qui est quand même assez régalienne et qui n'est pas négligeable dans ce nouveau gouvernement alors la légifération la législation maintenant le dispositif législatif donc très rapidement quand Lionel Jospin commence à réfléchir à ces questions de parité il convient que c'est la parité qui doit être mise en place et il n'est pas possible de passer par des quotas intermédiaires contrairement à ce qui va être fait plus tard j'en parlerai juste après pour la question de l'intégration des femmes à la sphère politique Lionel Jospin dit il faut tout de suite la parité parce que de toute façon dans certaines institutions politiques je pense notamment à la délégation française au Parlement européen la féminisation est déjà suffisamment élevée elle se situe autour de 40% on a 40% de femmes députées européennes donc on ne peut pas au niveau législatif proposer un quota d'une part parce que ça bloque avec le Conseil constitutionnel depuis 82 d'autre part parce que le quota intermédiaire le plus souvent c'est 30% et pour ce qui concerne par exemple les élus du Parlement européen les élus français au Parlement européen on est déjà à 40% donc vu l'état d'avancement de la féminisation Lionel Jospin convient assez rapidement qu'il faut passer par une parité 50-50 50% d'hommes 50% de femmes et on ne peut pas faire moins et puis les féministes qui sont mobilisés aussi sur cette question soutiennent tout à fait ce quota ce partage équitable en tout cas 50-50 entre les hommes et les femmes mais ça ne va pas aller de soi notamment il va y avoir de nombreux débats parlementaires sur les termes parce qu'il faut passer par une révision de la Constitution puisque le Conseil constitutionnel bloque sur cette question de peuple souverain et indivisible il faut modifier la Constitution mais les débats du Parlement vont s'engager sur les termes qui doivent être utilisés pour modifier la Constitution et puis aussi ultérieurement sur les modalités pratiques de cette loi sur la parité sur les termes d'abord il y a un premier débat qui va s'engager puisque très rapidement Lionel Jospin dans sa réforme propose que la loi favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives c'est ce que je vous ai mis sur le diaporama l'article 3 et donc les féministes trouvent que le terme favorise c'est les féministes mais c'est aussi les parlementaires surtout puisque là le débat se situe dans la sphère parlementaire donc les femmes parlementaires notamment qui sont engagées pour la parité et les hommes qui les accompagnent aussi trouvent que le terme favorise n'est pas assez contraignant et donc elles souhaiteraient ces femmes que plutôt que favorise le terme employé soit garantie l'égal accès des femmes et des hommes et malheureusement ces parlementaires qui défendent le terme garantie n'obtiennent pas gain de cause et donc la réforme constitutionnelle gardera le terme favorise l'égal accès des femmes et des hommes ce qui signifie que les parlementaires en adoptant cette réforme se ménagent une porte de sortie ils sont prudents et ils se disent si jamais on ne parvient pas à faire la parité on aura la constitution ne pourra pas nous y obliger puisqu'on dit simplement qu'on favorise et non pas qu'on garantit donc il n'y a pas d'objectif de résultat derrière c'est l'enjeu de ce terme en fait favorise signifie qu'il n'y a pas d'objectif de résultat alors que garantie impliquerait un partage 50-50 dans les postes électifs donc réforme de l'article 3 de la constitution réforme également de l'article 4 les partis politiques doivent contribuer à la mise en oeuvre de ce principe dans les conditions déterminées par la loi donc ça c'est adopté par le parlement qui est réuni en congrès en 99 et donc à partir du moment où cette modification de la constitution est adoptée le parlement peut continuer à légiférer pour appliquer de manière très pratique la parité et donc en 2000 c'est ce qui va se passer on a une loi le 6 juin 2000 c'est la première loi dite sur la parité où effectivement on va décider des modalités d'application de la parité donc là aussi il y a tout un ensemble de débats qui se mettent en place notamment le grand enjeu le grand enjeu en 2000 ça va être de savoir si on met la parité pour les fonctions électives c'est à dire est-ce qu'on veut une parité de résultats est-ce qu'on veut 50% de femmes élues dans les assemblées élues les conseils municipaux régionaux l'assemblée nationale etc ou est-ce qu'on veut une parité de chance on va dire est-ce qu'on veut donner autant de chance aux femmes qu'aux hommes donc dans ce cas la parité s'applique plutôt pour les candidatures et donc là aussi c'est une parité qui on va dire une soft parité qui est adoptée puisqu'on le parlement décide de centrer la parité sur les candidatures et donc on va imposer la parité mais seulement pour les candidatures hommes-femmes on va imposer autant de candidatures femmes que hommes et vous allez voir après quand on fera le bilan de la parité on va voir que justement ces choix vont avoir un effet très rapidement sur la féminisation et notamment ça ne va pas permettre une féminisation vraiment à 50% 50 50 ça ne sera pas ça qu'on va avoir dans un premier temps parce que les législateurs auront choisi une parité moins contraignante que ce qu'on aurait pu faire donc cette loi de 2000 elle contraint les partis politiques à présenter un nombre égal d'hommes et de femmes dans les scrutins de liste donc scrutin de liste ça veut dire les municipales dans les communes de plus de 3500 habitants à l'époque les régionales les européennes et les sénatoriales sénatoriales seulement pour les départements qui élisent plus de 3 sénateurs puisqu'en dessous de 3 sénateurs ce n'est pas un scrutin de liste mais c'est un scrutin uninominal donc on n'a qu'un seul nom et puis la parité va s'appliquer alors petite subtilité là je rentre un peu dans le détail ce n'est pas forcément facile à comprendre pour tout le monde je vais essayer d'être explicite donc là la parité avec cette loi de 2000 en fait elle va s'appliquer par tranche de 6 candidats ça veut dire que pour les scrutins de liste par exemple vous avez une liste avec 20 noms bien tous les 6 candidats la préfecture qui enregistre les listes va vérifier que tous les 6 candidats on a bien 3 hommes et 3 femmes ça peut être 3 femmes au début 3 hommes derrière ou ça peut être l'inverse 3 hommes au début et 3 femmes ensuite ça peut être une alternance strict homme-femme ça peut être un homme 2 femmes un homme etc vous voyez les faiseurs de liste sont libres d'organiser comme ils veulent mais il faut que tous les 6 candidats on ait au moins 3 hommes et 3 femmes sauf pour les élections européennes où la féminisation est déjà bien engagée et donc le législateur propose une alternance strict homme-femme ça veut dire que sur la liste si on commence par un homme il faut obligatoirement derrière avoir une femme puis un homme une femme c'est le sandwich un homme une femme un homme une femme si c'est une femme au début obligatoirement derrière un homme puis une femme puis un homme puis une femme etc pour les scrutins de liste comme les élections législatives c'est des retenues financières qui s'appliquent pour les partis politiques donc là il n'y a pas d'obligation à présenter autant d'hommes que de femmes mais simplement les élections législatives en fait si vous ne connaissez pas le système politique très très bien ce qu'il faut savoir c'est que lors des élections législatives ces élections elles ont un impact important pour les partis politiques puisqu'elles déterminent les dotations publiques que vont percevoir les partis politiques c'est-à-dire qu'un parti politique qui fait un score très élevé par exemple qui obtient 30% des suffrages à l'échelle nationale va obtenir une dotation de l'État qui sera très importante alors que s'il fait seulement 5% il y aura des dotations qui seront beaucoup plus faibles donc là le législateur décide que pour les élections législatives les partis politiques qui ne présentent pas autant d'hommes que de femmes auront des sanctions financières qui sont proportionnées en fait à l'écart par rapport au 50-50 c'est-à-dire que s'il présente seulement 30% de femmes on va leur retenir un pourcentage c'est très compliqué là je crois qu'on est à 75% de l'écart à la moyenne mais bon en gros l'idée c'est que c'est gradué par rapport à l'écart à cette moyenne à l'écart par rapport au fameux 50-50 donc très rapidement on se rend compte que ce dispositif n'est pas suffisamment contraignant notamment les élections les élections de 2001 les élections municipales vont être assez décevantes et puis les élections en prévision aussi des élections régionales qui ont lieu ensuite en 2004 il me semble si je ne me trompe pas dans les dates le législateur va revoir les lois sur la parité et notamment toujours aussi sous l'action de l'observatoire de la parité qui continue ses travaux et qui regarde très régulièrement ce qui se passe au niveau de la parité de même que sous le poids des deux commissions qui ont été créées du temps de Jospin Commission au droit des femmes à l'Assemblée nationale et au Sénat ces groupes vont faire des rapports très vite et vont solliciter aussi des universitaires des militants de l'association pour faire part des remarques envisager des actions qui permettraient de perfectionner ce dispositif donc très rapidement on se rend compte que le dispositif n'est pas assez contraignant et le législateur va de nouveau adopter des mesures pour renforcer cette parité première mesure c'est en 2003 avec la réforme des modes de scrutin aux élections régionales et européennes donc là l'alternance stricte hommes-femmes est instaurée pour les élections régionales et elle est confirmée réaffirmée pour les élections européennes et puis 2007 donc là la loi impose dorénavant l'alternance stricte entre hommes et femmes dans la composition des listes électorales pour les élections municipales dans les communes de 3500 habitants et en plus parce qu'en dessous de 3500 habitants c'est pas un scrutin de liste enfin si c'est un scrutin de liste mais on a le droit de panacher donc de choisir le candidat qu'on veut et donc le législateur a choisi de ne pas légiférer en dessous de 3500 habitants de craindre que les noms de femmes soient rayés par exemple ou ce genre de choses c'était un peu plus compliqué donc dans un premier temps la parité c'est pas appliqué en dessous de 3500 habitants donc alternance stricte au-dessus de 3500 habitants obligation aussi de parité dans les exécutifs régionaux et municipaux parce que là aussi les féministes qui observent tout ça se rendent compte rapidement qu'effectivement il y a des femmes qui sont élues mais elles sont évincées des exécutifs municipaux et régionaux donc elles sont pas adjointes elles ne sont pas vice-présidentes dans les conseils régionaux et donc là aussi de nouveau ça donne lieu à des rapports qui dénoncent ce fait et puis dernier aspect de la loi de 2007 les pénalités financières des partis politiques qui ne respectent pas la parité pour les investitures aux élections législatives sont renforcées et le législateur parce que là aussi les rapports pointent régulièrement à un grand angle mort de la parité qui est les conseils qui sont les conseils départementaux aujourd'hui les conseils généraux aujourd'hui les conseils départementaux donc là le législateur se dit il faudrait peut-être qu'on fasse quelque chose et les parlementaires vont adopter une loi qui oblige les candidats aux élections dans les conseils généraux à avoir un suppléant du sexe opposé d'un autre sexe que le leur donc très concrètement ça veut dire que si vous avez un candidat puisqu'à l'époque c'est un seul candidat pour les élections cantonales s'il y a un candidat homme il faut qu'il ait une suppléante et si c'est une candidate femme il faut que le suppléant soit un homme et très majoritairement dans les faits 90% des candidatures vont être masculines en 2008 notamment et les femmes seront cantonnées très majoritairement à des fonctions de suppléantes ce qui fera dire notamment à une personnalité politique Cécile Duflo connaissez-vous le féminin de candidat c'est suppléante voilà donc Cécile Duflo avait eu cette petite boutade à l'époque pour résumer les effets de cette loi qui n'était vraisemblablement et objectivement pas parfaite alors 2008 là c'est intéressant parce qu'on entre dans une autre dimension pour la parité et en 2008 il y a de nouveau une réforme constitutionnelle qui va élargir le champ d'application de la parité là on va quitter la sphère politique puisque la réforme de la constitution nous dit maintenant que la loi favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives donc ça ça ne change pas c'est ce qui a été voté en 99 mais les parlementaires rajoutent ainsi qu'aux responsabilités professionnelles et sociales et donc là ça va donner une autre dimension à la parité puisque la parité va s'appliquer dorénavant au-delà des mandats politiques notamment les entreprises les associations les organismes publics et privés mais il va falloir attendre quelques années pour que les premières lois d'application se mettent en place alors voilà la nouvelle dimension de la parité effective en 2011 2011 donc la première extension de la parité au-delà de la politique la loi Copé-Zimmermann et donc à partir de 2011 aussi je précise maintenant on va quitter ce vocable de parité 50-50 et les lois qui vont être adoptées sont plus des lois de type quota qui seront dorénavant autorisées aussi par la constitution qui a été réformée et qui permet maintenant de légiférer spécifiquement pour un sexe donc 2011 c'est la loi dite Copé-Zimmermann du nom du ministre et de la députée qui l'a fait passer qui instaure donc toujours à partir de maintenant les lois qui vont être adoptées vont être des lois graduelles c'est-à-dire que l'objectif c'est la parité à terme mais on se fixe des quotas intermédiaires pour y parvenir donc la loi Copé-Zimmermann instaure des quotas progressifs avec un objectif minimal à atteindre en 2017 qui est de 40% d'un des deux sexes au sein des conseils d'administration et de surveillance des entreprises cotées et de celles de plus de 500 salariés et présentant un chiffre d'affaires de moins de 50 millions d'euros donc vous voyez que ça s'applique à une certaine tranche d'entreprise des conseils d'administration et de surveillance des entreprises notamment les plus grosses entreprises c'est elles qui sont concernées dans un premier temps j'ajoute aussi que malheureusement ces lois sont des lois qui prévoient des sanctions financières en cas de non-respect mais dans les faits les sanctions financières seront très rarement mises en place donc c'est des lois qui vont rester davantage incitatives que contraignantes 2012 la loi Sauvadet cette fois-ci pour la fonction publique qui instaure un objectif chiffré de 40% de chaque sexe dans les nominations à venir aux emplois supérieurs donc en fait concrètement ça veut dire qu'il faut qu'il y ait au moins 40% de femmes dans les nominations aux emplois supérieurs au sein des conseils au sein des conseils des conseils d'administration et surveillance ou les organes équivalents des établissements publics des conseils supérieurs des commissions administratives paritaires des jurys et des comités de sélection donc dans la fonction publique au plus tard d'ici 2018 2013 donc la réforme pour la recherche et pour la politique aussi donc avec la loi Fioraso pour la recherche qui prévoit la parité hommes-femmes sur les listes électorales et les nominations aux instances de gouvernance des établissements d'enseignement supérieur et de recherche parité politique qui se perfectionne en 2013 avec les communes de 1000 habitants et plus qui élisent maintenant les conseils municipaux au scrutin de listes donc on abaisse le seuil de 3500 à 1000 habitants donc ce qui est intéressant parce qu'en étant beaucoup si vous voulez aujourd'hui en France sur les 36 000 communes qu'il y a la très grande majorité sont des petites communes de quelques milliers d'habitants donc de fait avant ce seuil a baissé il y avait une minorité de communes qui étaient concernées par la parité alors qu'avec ce nouveau seuil on fait basculer davantage de communes dans la contrainte paritaire voilà donc maintenant on retire le scrutin le panachage dans les communes de plus de 1000 habitants entre 1000 et 3500 on retire cette possibilité de panacher on fait des listes fermées déposées en préfecture qui ne peuvent plus être modifiées et donc on oblige la parité stricte homme-femme sur ces listes et 2013 la dernière étape aussi pour un angle mort qui va mettre fin à un angle mort de la parité c'est les conseillers départementaux donc anciennement conseillers généraux qui maintenant doivent aussi se soumettre à cet objectif de paritaire donc à cet objectif paritaire donc on réforme le scrutin au lieu d'élire un candidat on en élit deux et on impose sur ces deux candidats qu'il y ait au moins une femme donc il faut que ce soit un binôme homme-femme qui soit constitué pour ces élections pour pouvoir y parvenir on va diviser le nombre de cantons en deux donc on va agrandir un peu les cantons et on va mettre deux candidats pour éviter d'augmenter en fait le nombre d'élus dans ces assemblées ces nouveaux conseils départementaux les exécutifs départementaux sont eux aussi soumis à cette exigence paritaire et donc ça va plutôt bien marcher puisque très rapidement dès 2015 on a 50% d'hommes et 50% de femmes dans les conseils départementaux c'est une féminisation très rapide c'est la plus rapide de toutes les assemblées élues puisqu'en un scrutin on parvient à faire la parité donc vous voyez au fur et à mesure du temps les législations se sont adaptées et les féministes ont gagné aussi en poids et en 2015 donc on parvient en un seul renouvellement à féminiser là où il a fallu plusieurs renouvellements dans d'autres assemblées je pense notamment aux conseils municipaux pour parvenir à cette parité également dernière loi je termine par ça c'est la dernière mesure 2014 la loi Valo-Belkacem donc là les financements des partis politiques et les sanctions notamment pour les partis politiques qui ne respectent pas la parité aux élections législatives et bien elles sont doublées donc les sanctions financières sont renforcées de manière assez drastique et puis également extension de la parité au-delà de la politique avec une généralisation de la parité dans les associations sportives et les instances dirigeantes la parité étendue aussi aux épiques des établissements publics à caractère industriel et commercial dans les chambres de commerce et d'industrie ainsi que dans les chambres d'agriculture donc là c'est aussi dans un objectif de féminiser les fonctions dirigeantes donc la loi Valo-Belkacem instaure aussi des objectifs paritaires donc c'est aussi des quotas là aussi et puis on va abaisser un peu enfin on va élargir un peu le dispositif dans la sphère professionnelle puisqu'on abaisse le seuil le nombre de salariés nécessaires pour féminiser pour que la parité s'applique et que les quotas soient mis en place on passe aux entreprises qui comptent plus de 250 salariés pardon contre 500 salariés avant donc voilà c'est un seuil c'est un élargissement assez conséquent des entreprises qui sont dorénavant concernées par cette parité voilà donc j'ai présenté l'ensemble du dispositif on en passe maintenant Maud je suis désolée de vous interrompre mais il faudrait accélérer parce que là on a un peu dépassé le temps d'intervention et l'idée c'est qu'on laisse la place un peu au débat aussi aux gens et je vois qu'il y a déjà des questions qui commencent à arriver donc si on pouvait un peu accélérer je suis désolée oui oui j'ai encore 10 minutes ça vous va une petite dizaine de minutes encore je pense en termes d'intervention pour présenter tout ça donc les limites de la loi donc d'une part il y en a plusieurs d'une part c'est l'existence de plafonds et de parois de verre donc ça c'est tout simplement un objectif chiffré quand on regarde mais j'ai déjà commencé à le dire en évoquant les réformes successives des lois donc on le voit si on regarde le bilan statistique de la parité c'est ce que je disais tout à l'heure donc aujourd'hui on est à peu près à 50% de femmes dans les conseils départementaux alors c'est 51 49 ça dépend des conseils départementaux mais globalement la parité est faite dans les conseils départementaux dans les conseils régionaux également dans les municipalités des communes de plus de 1000 habitants donc là c'est c'est bon la parité on l'a obtenu mais par contre il y a toujours des fonctions qui résistent à cette féminisation sur le plan politique c'est seulement 20% de femmes mères suite aux élections de 2020 parmi les députés donc en 2017 suite aux élections de 2017 c'est 39% de femmes députées donc ça progresse ça a bien progressé en 2017 notamment où là on est passé de 20 et quelques pourcents à 39 mais on n'est toujours pas à cette parité 50-50 31% au Sénat pour les autres postes à responsabilité c'est si on élargit si on sort du champ politique donc on est à 15% de femmes seulement présidentes d'universités dans les fédérations sportives on disait avec la dernière loi Val-Obel-Kacem on est seulement à 10% de femmes présidentes de fédérations sportives on est à 28% de femmes chefs de juridiction alors que les fonctions juridiques sont très féminisées par ailleurs j'en parlerai juste après et de la même manière aussi il y a quelque chose là où il n'y a pas encore de loi en place mais quand on regarde quelque chose qui est important pour véhiculer la parité c'est notamment les médias et là on voit que la part des femmes est assez limitée donc la part des femmes dans les programmes elle est de 42% effectivement mais seulement alors 52% parmi les animatrices et présentatrices mais seulement 37% parmi les journalistes et chroniqueuses 37% parmi les experts et 30% parmi les invités en politique et j'insiste je compléterai aussi en disant que par exemple on a beaucoup entendu parler aussi des femmes durant la crise sanitaire la crise de la Covid mais il y a un récent rapport du Conseil économique et social qui a été présenté cette semaine et qui montre que la présence des femmes dans les médias durant cette crise Covid elle était seulement de 20% donc malgré même si on sait que les femmes ont été en première ligne notamment par leur profession d'infirmière etc. et bien elles ont été sous-représentées dans les prises de parole médiatiques alors vous voyez c'est ce qu'on appelle le plafond parce qu'il y a encore des fonctions de femmes mères de femmes présidentes etc. qui ses fonctions de présidente et de mère paient à se féminiser donc il y a ce plafond et puis il y a aussi les parois parois de verre parce qu'au sein d'une assemblée élue ce qu'on voit c'est que souvent les femmes elles vont avoir des fonctions exécutives mais ces fonctions exécutives elles vont se concentrer à certains domaines d'action publique notamment les affaires sociales les affaires scolaires et puis les hommes vont se concentrer pour leur part dans certaines autres sphères d'action publique comme les finances les travaux l'urbanisme l'aménagement du territoire ça c'est des domaines par excellence qui sont des domaines qui restent très masculins ou au contraire très féminins donc ce sont les parois de verre autre problème instauré par la loi c'est l'existence d'une citoyenneté en fait à double vitesse si on peut dire parce que ce qu'on a vu se développer là je vais être assez rapide là-dessus on pourra revenir dessus au cours de la discussion si vous voulez on a vu s'instaurer durant les lois sur la parité durant la mise en place de ce dispositif lors des élections il y a un registre qui est apparu c'est il faut des femmes pour changer la vie politique donc pour mettre en place une autre manière de faire en politique il faudrait féminiser parce que les femmes seraient portées d'autre chose que les hommes notamment elles seraient garantes d'une meilleure démocratie d'une meilleure manière de faire une vision des choses plus concrètes on pourra en revenir dessus on pourra revenir sur ce point durant la discussion j'insiste pas davantage reconfiguration du sexisme aussi parce que la féminisation des assemblées élues n'entraîne pas un partage équitable des fonctions politiques loin de là ça c'est ce que j'ai pu montrer dans mes travaux notamment le sexisme continue de s'exprimer et il s'exprime en particulier j'ai beaucoup écrit sur ce sujet ces derniers temps lors des prises de parole les prises de parole dans les assemblées élues donc on voit que ce sont des hommes très majoritairement qui continuent de s'exprimer les femmes ont plus de mal à s'exprimer quand elles s'expriment vous avez certainement tous en tête les cas de caquettement à l'Assemblée nationale ou les différentes petites allusions sexistes qui peuvent être formulées à ces occasions j'insiste pas dessus non plus et puis plus globalement ce que j'ai pu observer à travers ma thèse cette fois-ci c'est que les femmes en fait leur parcours politique reste quand même assez différent de celui des hommes et notamment elles s'engagent en politique plus tardivement elles s'engagent avec la volonté de bien faire mais elles ont cette volonté d'être parfaites irréprochables ce qui fait qu'elles s'usent beaucoup plus vite en quelque sorte que les hommes et elles hésitent davantage à se représenter en politique donc j'ai résumé tout ça sous l'idée que les femmes en fait seraient en quelque sorte des étoiles filantes de la vie politique parce qu'elles arrivent plus tard elles veulent briller s'illustrer dans leurs fonctions mais elles s'usent très rapidement et donc elles quittent la sphère politique beaucoup plus vite alors il faut dire aussi là sur ce point que quand même il y a une petite amélioration à l'issue des élections de 2020 parce qu'on peut voir auparavant il y avait des classes creuses de femmes élues autour de 30, 40, 45 ans donc la période où elles ont leurs enfants en général ces femmes donc là on voyait que le nombre de femmes élues était moins important qu'avant ou après et surtout après cet âge et il faut dire qu'en 2020 là ça a changé parce qu'on a vu ces clivages d'âge sont beaucoup moins forts il y a beaucoup de femmes entre 30 et 40, 45 ans qui se sont engagées en politique en 2020 et qui ont été élues notamment donc ça laisse présager des améliorations pour la suite et des compensations par rapport à ce qu'on pouvait voir auparavant et puis je terminerai par un statut de l'élu qui est problématique donc effectivement c'est la problématique de la conciliation vie publique vie privée donc il y a eu des lois qui ont été adoptées aussi pour aider notamment les femmes à faire garder leurs enfants lorsqu'elles veulent être élues donc ça permet de faciliter un peu les choses mais c'est pas encore assez suffisant parce que très majoritairement ce sont toujours les femmes qui s'occupent des tâches domestiques et éducatives la crise Covid n'a rien changé à ça on pourra y revenir aussi sur ce point et donc c'est toujours ça reste compliqué pour les femmes d'exercer un mandat lorsqu'elles ont des enfants et a fortiori lorsqu'elles ont des enfants en bas âge allez je termine je termine avec mes deux derniers slides vers un moitié plein ou vers un moitié vide ça c'est quelque chose que je voulais rajouter à l'issue des discussions avec les organisatrices effectivement si on fait le bilan de la parité depuis les années 50 60 70 en France on peut voir quand même qu'il y a des choses en termes d'égalité hommes-femmes qui ont été mises en place il y a des lois qui ont été acquis depuis le milieu du XXe siècle notamment en termes d'autonomie financière et professionnelle des femmes la loi de 65 l'IVG qui était quand même l'avancée pour la totale maîtrise des femmes de leur fécondité et de leur contraception la parité en 99 c'est juste trois lois comme ça il y en a beaucoup d'autres qu'on pourrait citer qui ont contribué à une égalité les femmes aussi la grande révolution aussi de la fin du XXe siècle ça a été l'engagement des femmes dans l'éducation et notamment les diplômés du baccalauréat et les femmes dans l'enseignement supérieur les étudiantes qui sont aussi de plus en plus nombreuses et petit à petit on voit que là les écoles qui étaient auparavant très masculines se féminisent et puis idem dans les professions aujourd'hui il y a plus d'avocates de magistrates que d'hommes avocats et d'hommes magistrats on est à plus de 50% de femmes sur ces professions les professions de l'enseignement qui sont majoritairement exercées par des femmes et d'autres professions aussi qui étaient très majoritairement masculines auparavant et qui se sont féminisées donc il y a quand même des avancées même si j'ai pointé aussi quelques limites auparavant alors comment est-ce qu'on peut aller au-delà qu'est-ce qu'il reste à faire il reste des lois à perfectionner c'est ce que j'ai eu l'occasion d'exprimer durant les différentes auditions que j'ai pu avoir avec les organismes qui doivent faire des rapports à ce sujet il y a aussi les associations de femmes et féministes qui sont des leviers importants je pense que tout l'historique que j'ai fait de la parité était peut-être long mais il montre l'importance de ces mobilisations féministes tout au long des années 90 notamment pour que la parité perce dans la sphère publique et aux yeux de l'opinion publique d'autres mesures possibles j'en évoque quelques-unes qui font partie de celles qui me tiennent le plus à cœur les parrainages de femmes que ce soit en politique ou dans les grandes entreprises les idées qui sont véhiculées par certains cercles féministes aussi c'est de dire il faut mettre en place des parrainages que ce soit un homme ou une femme qui parraine un autre homme ou une autre femme mais avec l'idée d'avoir un mentor en quelque sorte qui pourrait aider les femmes qui exercent des fonctions de direction la parité dans les prises de parole ça me semble être important aujourd'hui dans les réunions on peut être amené tout un chacun peut être amené à pratiquer des réunions donc veiller à bien organiser les tours de parole pour que justement les femmes qui par leur socialisation par leur éducation ont tendance à être un peu plus en retrait pas toutes bien entendu il y en a qui ont appris aussi à s'imposer dans les débats mais pour certaines femmes ça peut rester encore difficile donc bien veiller à ce que la parole tourne etc ça c'est des petites choses qui peuvent être appliquées très concrètement et qui permettent de rééquilibrer un petit peu ce déséquilibre notamment au niveau des prises de parole les actions symboliques 8 mars 25 novembre voilà 25 novembre contre les violences envers les femmes 8 mars journée pour les droits des femmes c'est toujours l'occasion de rappeler que l'égalité n'est jamais gagnée et puis des actions aussi mais ça j'ai vu que vous avez eu l'occasion déjà de l'évoquer un peu lors de précédentes conférences donc je n'insisterai pas notamment dans l'espace public les noms de rue qui sont aujourd'hui très majoritairement attribués à des hommes voilà aussi c'est simple au niveau d'une municipalité par exemple de saisir un élu de lui demander ou plusieurs élus de leur demander qu'à l'occasion du 8 mars par exemple ils renomment ou ils nomment de nouvelles places qui viennent d'être créées au nom de femmes voilà former toujours éduquer à l'égalité hommes-femmes le coaching individuel pour des femmes qui s'apprêtent à exercer des fonctions dirigeantes éduquer et sensibiliser contre les stéréotypes de genre dès le plus jeune âge dans les écoles à travers l'éducation familiale aussi ça peut se faire il y a beaucoup de manuels par exemple aujourd'hui de livres pour enfants qui abordent ces questions d'égalité de manière très pédagogique et puis développer aussi les droits à la formation tout au long de la vie pour que les femmes puissent développer leurs compétences et s'engager plus facilement dans des fonctions auxquelles elles n'auraient pas pensé auparavant voilà ma conclusion ça sera cette citation de Simone de Beauvoir n'oubliez jamais qu'il suffira d'une crise politique économique ou religieuse pour que les droits des femmes soient remis en question ces droits ne sont jamais acquis vous devrez rester vigilante votre vie durant et donc aujourd'hui on a une crise qui est cette crise sanitaire qui a des répercussions politiques économiques et politiques aussi et donc restons vigilants avec cette crise parce que la légalité est un combat de tous les jours je vous remercie merci Maud alors est-ce que vous pouvez enlever le partage d'écran s'il vous plaît oui et autant vous dire qu'il y a déjà beaucoup beaucoup de questions pendant votre intervention qui est très remarquable et merci beaucoup alors je vais juste donc avant de lire l'ensemble de toutes les questions qui arrivent qui sont arrivées vous disiez que tout à l'heure il y avait Yvette Roudy qui était François Mitterrand ministre du droit de la femme mais il me semble que François Giroux avait eu des fonctions un peu similaires sous les Régis Cardestin donc il y a peut-être une prise en compte aussi avant 1981 mais ça c'était une question de ma part alors en première question quel problème pose la parité notamment en lien avec les questions de genre ensuite là j'ai un commentaire merci pour ces propos très clairs vous montrez vous montrez très bien comment l'arme du droit est fondamentale car elle vaut pour tout le monde elle respecte un des principes républicains celui de l'égalité alors ensuite il y a une question un peu longue au-delà de l'action sur le droit pour l'entreprise l'association d'hommes réseau Happy Men d'hommes qui agissent pour la parité c'est une association qui se veut masculine pour l'évolution des mentalités qui va avoir plus d'importance que le strict droit dorénavant notamment en entreprise que pensez-vous de la nécessité résultat d'associations masculines qui considèrent que la mixité est aussi une affaire d'hommes alors avez-vous des résultats sur la présidence des associations sur la présidence des associations c'est les trois premières les trois premières questions je n'oublie pas les autres mais déjà on va répondre à cette salve de questions d'accord alors par rapport à votre remarque c'est Muriel qui est là sur François Giroux Valéry Giscard d'Estaing oui effectivement donc il existe dès 70 dès 74 en fait l'élection de Valéry Giscard d'Estaing il y a alors c'est un secrétariat à la condition féminine qui est mis en place notamment François Giroux s'en occupera à la fin des années 70 mais il y a des questions qui se posent autour de la contraception féminine etc mais la question de l'inclusion des femmes en politique et de la parité n'est pas n'est pas à l'ordre du jour de ce secrétariat mais il existe effectivement une instance ministérielle une sous-instance ministérielle qui est chargée de ces questions donc c'est vraiment dans les années 80 en fait que la problématique de la parité elle transparaît en France avec cette question des quotas après l'autre question alors quel problème pose la parité par rapport au genre je n'ai pas très bien compris la question précisément alors peut-être que la personne qui a posé cette question peut prendre la parole et peut-être pour mieux l'expliciter est-ce que la personne est toujours là bon je vois qu'elle ne répond pas je n'arrive pas à la retrouver non je n'arrive pas à la retrouver peut-être qu'elle est partie je ne sais pas en fait parité genre ce n'est pas sur le même plan le genre c'est un concept sociologique qui est destiné à étudier en fait le genre c'est dire qu'il existe que la société est traversée par un rapport homme-femme qui est en la défaveur des femmes plutôt le genre c'est étudier en fait les rapports hommes-femmes alors que la parité c'est plutôt une manière de parvenir à l'égalité on n'est pas sur le même plan la parité c'est une action politique alors que le genre c'est un concept scientifique pour étudier une situation les rapports entre les hommes et les femmes voilà ça serait ma réponse principale les associations d'hommes oui effectivement il en existe alors moi là je ne suis pas spécialiste des associations d'hommes elles ont bien entendu un rôle à jouer elles ont déjà joué notamment il y a déjà eu des hommes qui se sont mobilisés aux côtés des femmes pour l'égalité là je renvoyais je renverrais tout simplement aux travaux d'Alban Jacquemart qui a fait cette histoire des hommes qui se sont des hommes féministes et bien entendu que les hommes sont des appuis incontestables y compris sur les questions de parité je crois que je l'ai bien montré en 90 dans les années 90 si Jacques Chirac ne s'était pas prononcé à un moment donné de manière favorable à la parité si Lionel Jospin n'avait pas été Premier ministre aussi avec cette volonté forte d'adopter la parité on n'en serait pas là aujourd'hui donc bien entendu les hommes sont des relais incontestables de la mobilisation mais de fait ce sont souvent les femmes qui s'emparent les premières des problématiques qui les concernent et qui demandent aux hommes d'adopter des mesures pour sur les présidences d'associations non je n'ai pas de chiffres je le dis tout de go sans le cacher c'est très compliqué d'avoir des chiffres parce qu'il y a beaucoup d'associations et puis comme je disais tout à l'heure ces lois qui ont été adoptées avec ce principe de quotas progressifs voilà ça a été plus incitatif que réel donc peut-être après peut-être je vous invite à aller voir les rapports du haut commissaire à l'égalité ils ont un site internet qui est très bien fait où on peut retrouver tous leurs rapports peut-être qu'ils ont des données plus précises mais il n'y a pas eu d'études de fait par des universitaires en tout cas sur ces questions à ce jour parce que c'est encore quelque chose de très récent Maud excusez-moi mais il y a des études qui ont été faites par des universitaires sur les associations en tout cas sur l'ensemble des associations tout secteur confondu et avec des différences par secteur donc ces résultats sont assez intéressants dans la mesure où ils montrent qu'il y avait il y a une quinzaine d'années un peu moins de 30% de femmes à la présidence des associations mais aux dernières nouvelles c'est-à-dire en 2018 la dernière enquête remonte à 2017 peut-être nous avons atteint péniblement peut-être mais enfin 35% donc il y a une légère augmentation des présidences associatives mais en tout cas le sport pour revenir à ce dont vous aviez parlé de l'instance dirigeante des fédérations sportives en ce qui concerne le sport c'est un des un des secteurs les moins féminisés au niveau des présidences donc voilà les résultats ils existent je peux vous envoyer des documents et des c'est qu'à l'étude qui a été faite le paysage associatif français d'accord chernonog giliane chernonog donc ce sont des des chiffres complets sur l'ensemble du secteur associatif sur plusieurs bien sûr sur plusieurs sujets intéressants les présidences il y a beaucoup d'autres choses les budgets les secteurs les les projets etc etc voilà ça je vous enverrai tout ce que vous voudrez là-dessus alors j'en ai fini ok donc alors là c'est plus des commentaires qui se qui se mettent mais vous allez peut-être pouvoir répondre pour les femmes avocates il faut regarder leur statut au sein des cabinets et là il y a beaucoup à dire beaucoup de jeunes femmes collaboratrices mais beaucoup moins au niveau de pouvoir associés responsables des départements etc ensuite une autre remarquée les métiers qui se féminisent trop se retrouvent parfois dévalorisés voilà donc là il n'y a plus de questions pour le moment ou de commentaires peut-être que vous voulez réagir déjà aux deux commentaires sur les avocates et sur le fait que quand on enfin les métiers qui se féminisent sont parfois trop dévalorisés oui tout à fait alors les femmes avocates mais c'est ce que je disais tout à l'heure quand je parlais en politique du plafond et des parois de verre c'est-à-dire que c'est un phénomène qui s'observe partout c'est-à-dire que les fonctions les métiers se féminisent mais on observe toujours ce phénomène de plafond et de parois de verre donc là c'est des travaux qui ont été faits par des sociologues je pense notamment aux sociologues du travail qui montrent ça très bien c'est la même chose par exemple chez les femmes ingénieures qui ont été étudiées par Dominique Marie donc quand quand un métier se féminise très souvent les femmes se retrouvent assez rapidement donc déjà elles se féminisent mais pas par le haut du métier c'est plus souvent les fonctions de base du métier qui se féminisent des carrières qui se féminisent elles ont du mal à percer le plafond de verre et puis les parois donc il y a toujours ce phénomène de sectorisation des femmes par exemple les avocates on va retrouver beaucoup plus de femmes encore dans le milieu des affaires familiales alors que les avocates d'affaires ou les avocates spécialisées sur les questions politiques par exemple on va retrouver quand même une majorité d'hommes donc voilà il y a toujours ce phénomène de plafond et de parois de verre qui apparaît et qui fait que la parité si vous voulez c'est toujours quelque chose de progressif ça ne se féminise pas d'un coup d'un seul les fonctions les métiers il y a toujours ce phénomène progressif et petit à petit il faut percer chaque plafond chaque parois pour parvenir vraiment à une égalité et à une parité 50-50 partout donc les avocates ne font pas exception aussi à ce phénomène bien entendu c'est pareil si vous voulez sur le cas des professeurs et des enseignantes aujourd'hui on voit très bien quels sont les métiers de l'enseignement qui se sont féminisés en premier c'est les institutrices puis après on a eu les enseignants du secondaire l'agrégation et aujourd'hui si on regarde par exemple pour l'enseignement supérieur il y a toujours je crois qu'on doit être autour de 30 ou 40% de femmes maîtres de conférences les femmes professeurs d'université donc le plus haut statut c'est moi donc il y a toujours ce phénomène de plafond par voie de verre et de sectorisation qui s'opère à un moment donné et puis les métiers féminins dévalorisés alors là je ferai référence à un article de Marlène Caco-Bito qui a étudié le sujet il y a très longtemps déjà je crois que c'était dans les années 90 mais c'est un excellent article où elle explique justement cette question de féminisation des métiers et des pertes de valeur et elle montre effectivement il me semble que de manière congruente il y a une féminisation souvent des métiers qui ont tendance effectivement à être un peu dévalorisées dans la société donc tout ça ça va de pair effectivement et les portes qui s'ouvrent pour les femmes ce sont plus souvent des portes qui perdent un peu de prestige par rapport à qui sont un petit peu moins prestigieuses que d'autres d'autres espaces sociaux on va dire de manière symbolique s'il fallait le dire on pourrait le dire comme ça ce qui se fait mis c'est des fonctions des métiers qui sont un petit peu moins prestigieux que d'autres du coup la référence que vous venez donner vous pourriez nous l'envoyer pour qu'on puisse la mettre sur notre site internet oui c'est Marlène Cacobito mais je vous renverrai le lien à ce moment là c'est un article qui est paru il me semble dans les actes de la recherche en sciences sociales c'était dans les années 90 ou quelque chose comme ça et à l'époque je crois que l'article portait sur cette question des femmes enseignantes justement voilà sur les collègues de sciences de l'éducation d'accord donc il y a une autre info qui vient d'être donnée pour info sur le milieu associatif une mine de chiffres et d'études donc https recherche solidarité point or on la mettra aussi sur le site internet de l'UP dans le cadre de la bibliographie ensuite j'ai une autre question qui est n'y a-t-il pas une différence de statut entre les femmes mères et les femmes non mères oui c'est-à-dire une différence de statut au-delà du la personne qui a posé cette question peut-être expliciter je voulais dire est-ce que est-ce que les plafonds de verre comme les plafonds de parois ne s'appliquent pas plus aux femmes qui n'ont pas un mandat maternel non plus à celles qui ont un mandat maternel qu'à celles qui n'ont pas de mandat maternel parce que moi j'ai bien remarqué que dans les entreprises les femmes sans mandat maternel progressaient plus rapidement dans les échelons oui c'est vrai effectivement mandat maternel vous voulez dire qui ont des enfants qui ont une famille c'est ça oui qui ont de la projette qui ont des responsabilités à élever à éduquer oui oui alors ça ça a été bien renseigné par les études mais c'est sur les études globales de toutes les femmes y compris dans les carrières professionnelles pas qu'en politique effectivement quand les femmes ont des enfants la progression et la promotion professionnelle devient plus difficile et ça mais c'est lié aussi aux responsabilités familiales aujourd'hui quand on on a des études sur le partage des tâches domestiques qui est assez qui sont assez précises et qui montrent très bien que en gros quand on a un couple avec sans enfant ou une personne célibataire le temps consacré aux tâches domestiques il se partage de manière à peu près c'est pas tout à fait équitable mais on va dire que la surcharge pour les femmes est un petit peu moins forte que quand il commence à y avoir un premier enfant le décrochage il se fait vraiment avec l'arrivée d'un enfant dans le couple là effectivement on voit que les charges domestiques deviennent très importantes pour les femmes elles s'en occupent beaucoup plus que les hommes et c'est à ce moment là que l'inégalité elle se crée et que mécaniquement comme les femmes ne peuvent pas consacrer beaucoup de temps à leur temps domestique elles ne peuvent pas s'engager autant sur le plan professionnel sans compter aussi qu'après ça c'est une explication par le facteur domestique mais il y a aussi au sein du milieu professionnel même si aujourd'hui on a un congé maternité qui est supposé ne pas ralentir les femmes dans leur carrière de fait la période du congé maternité reste aujourd'hui très souvent associée à une mise en retrait de la vie professionnelle les femmes perdent le contact avec leur entreprise pendant le temps du congé maternité voire plus si elles prennent un congé parentalité derrière et ça les ralentit parce qu'elles ne sont pas au courant de ce qui se passe dans leur entreprise quand elles reviennent il faut qu'elles rattrapent en quelque sorte les 4 mois les 5 mois 6 mois etc. qui se sont écoulés et donc elles prennent du retard par rapport à leurs collègues masculins par exemple qui eux auront été là en permanence qui se seront absentés seulement pour les 15 jours du congé paternité et qui auront eu toutes les informations clés en main pour pouvoir profiter d'une occasion de promotion ou ce genre de choses je ne dis pas que le congé maternité est une mauvaise chose loin de là ce n'est pas ça que je suis en train de dire je suis juste en train d'expliquer aussi ce phénomène de ralentissement de carrière qui peut s'opérer de manière très pratique au sein de l'entreprise Ok alors autre question avez-vous des éléments sur la parité dans les mouvements de jeunesse des partis UNEF JOC etc. Oui alors il y a des mouvements de jeunesse qui sont paritaires effectivement après alors là ça demande des analyses plus précises il y a des partis alors historiquement il y a des partis politiques qui se sont dotés de la parité très rapidement je pense notamment un des premiers partis en France qui a adopté la parité dans ses statuts ce sont les Verts qui ont dit parité dans les instances de direction parité dans les désignations des candidatures etc. ce qu'on observe globalement c'est que les organisations qui sont les plus favorables à la féminisation c'est quand même les organisations qui ont tendance à être de gauche et les petites formations politiques de gauche je vais prendre un exemple les sanctions financières des partis politiques ont toujours été moins fortes pour des petits partis politiques de gauche je pense notamment à lutte ouvrière au vert mais même le parti socialiste qui a pourtant été dans sa période très faste des années 2000 qui était un des premiers partis aussi à supporter la parité c'était pas pour autant le premier parti à respecter la parité au moment des investitures pour les élections législatives donc même le parti socialiste payait quand même des sanctions financières là où d'autres petits partis ne les payaient pas et les partis qui respectaient le moins cette parité c'était plutôt les partis à l'époque c'était l'UMP donc l'UMP pendant très longtemps avait à peine 30% de femmes candidates c'était vraiment très bas et voilà pendant les formations de droite ont traîné davantage pour mettre en place cette parité pour ce qui est des mouvements de jeunesse les mouvements de jeunesse sont quand même je n'ai pas de chiffre précis en tête parce que c'est des études encore dans un autre champ mais globalement les formations de jeunesse sont plus favorables que les formations globales politiques globales les organismes de jeunesse sont quand même plus favorables à ces questions d'égalité en femme que leurs organisations mères on va dire il y avait une autre question je peux la poser je peux la poser oui 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 parce que mon mon message a été coupé en deux dans la conversation donc je disais qu'en fait l'arme juridique est importante parce qu'elle permet effectivement elle concerne tout le monde donc elle résout au moins le principe républicain de l'égalité mais alors j'ajoutais qu'en fait ceci dit des freins énormes existent c'est-à-dire qu'autour de moi il y a beaucoup de femmes qui ne sauront jamais de passer par un avocat pour défendre leurs droits même si elles sont discriminées parce qu'il y a il y a un problème de capital culturel c'est-à-dire que c'est perçu souvent comme un langage dominant qui sert des intérêts des dominants le langage juridique et alors qu'est-ce que vous pensez d'expérience comme des maisons des femmes où là il y a peut-être une éducation à l'appropriation d'espaces politiques qui permet de se faire parce que ce sont des femmes qui en accueillent d'autres et qui les écoutent peuvent les orienter vers des associations et qui pourraient d'ailleurs exister dans le 14ème en réunissant toutes les forces vives déjà des associations et des femmes bon même réunies souvent dans Florimont et est-ce que vous connaissez d'autres cas comme ça où parce qu'après tout il y a des maisons du cancer du diabète etc pourquoi pas une maison des femmes voilà oui oui alors ça fait partie des réponses effectivement pour pallier les biais les biais les anglements on va dire de la loi parce qu'on ne peut pas légiférer sur tout il y a un moment donné aussi où il faut créer la motivation individuelle il faut créer un contexte favorable à ce que les femmes se sentent pousser des ailes en quelque sorte et puissent se saisir vraiment de leur situation pour faire vraiment ce qu'elles souhaitent donc les maisons des femmes ça peut être effectivement une bonne idée globalement on observe mais tout au long de l'histoire des mouvements féministes de toute façon il y a toujours eu des espaces à un moment donné qui se sont créés pour favoriser la discussion l'échange entre femmes je parlais du coaching aussi tout à l'heure ou du parrainage c'est un peu le même système et moi ma spécialité première quand même c'est le champ politique mais j'observe j'ai observé partout sur mes terrains d'études mon terrain d'études était plutôt la région Bourgogne Franche-Comté mais j'ai pu voir par exemple au niveau politique il y a des associations de femmes élues qui se créent pour discuter entre elles de leur situation en politique de leur projet politique pour échanger pour créer des cercles de réflexion de la même manière au niveau national aujourd'hui il y a une association qui s'appelle Femmes Élues et qui a pour objectif aussi d'aider les femmes à se former et de leur apporter des connaissances sur le milieu politique et donc c'est le même principe aussi à chaque fois c'est comment est-ce que les femmes peuvent s'entraider se familiariser échanger leurs connaissances sur des sujets et donc c'est effectivement une démarche qui me semble qui s'est déjà observée dans d'autres milieux et qui est effectivement intéressante pour aider les femmes justement à s'emparer d'elles-mêmes de leur situation et à l'améliorer oui alors je vois une question il y a Muriel Tabariès qui demande pensez-vous que l'accès aux responsabilités des femmes dans les associations peut les aider à accéder plus facilement aux responsabilités politiques oui et non alors il y a deux choses dans les parcours de militantes de femmes politiques qui parviennent aux fonctions électives effectivement souvent il y a des femmes qui dans leur parcours ont aussi un parcours associatif elles exercent des responsabilités associatives des responsabilités syndicales etc donc effectivement il y a d'une part des femmes qui ont il y a un effet d'entraînement c'est-à-dire qu'on parvient pas en politique sans avoir au préalable des fonctions associatives et être engagées déjà dans la vie publique d'une manière ou d'une autre donc ça ça existe ceci dit dans le cas particulier de la parité ce qui s'est développé quand même c'est que les partis politiques ont eu tendance à aller chercher des femmes un peu en dehors des réseaux militants parce que dans un premier temps ils ne voulaient pas trop justement de femmes militantes il y avait cette idée qu'il fallait renouveler la politique avec des femmes novices etc donc ils ne voulaient pas forcément des militantes les plus aguerries ce qui fait que les premiers temps de la parité ont plutôt correspondu avec la promotion de femmes qui étaient pour le coup totalement société civile qui pouvaient être aussi engagées dans des associations mais qui n'étaient pas des militantes très expérimentées alors aujourd'hui tout ça ça se corrige un peu parce que ça fait maintenant 20 ans qu'il y a des lois qui s'appliquent petit à petit on a des femmes plus professionnelles qui arrivent et les novices sont un petit peu moins nombreuses une expérience qui se crée chez ces femmes donc ça se corrige un petit peu une autre question on disait souvent que les femmes n'aimaient pas le pouvoir et que pour aller en politique qu'il fallait aimer le pouvoir qu'en pensez-vous oui alors ça c'est une idée qui est véhiculée souvent effectivement les femmes n'aimeraient pas le pouvoir c'est ce que je disais seraient plus désintéressées du pouvoir du pouvoir effectivement que les hommes et que donc à ce titre elles exerceraient mieux leur mandat électif parce que elles n'auraient pas cette envie de s'accrocher à tout prix au pouvoir cumuler les mandats elles seraient moins cumulatrices etc. etc. c'est quelque chose qui relève plus du stéréotype à mon sens que d'une réalité après ceci dit pour se maintenir en politique pour le coup effectivement il faut quand même prendre goût à l'exercice de ses fonctions électives et donc ça c'est ce que je montre dans mon livre devenir élue et c'est ce qui explique aussi qu'elles décrochent plus rapidement c'est que ces femmes politiques n'ont pas toujours trouvé les clés pour se maintenir dans leur mandat donc c'est pas qu'elles n'aiment pas le pouvoir c'est aussi qu'elles n'ont pas eu les moyens d'apprendre à aimer ce pouvoir quand on arrive en politique ces femmes quand elles arrivent en politique en fait elles doivent se faire les dents en quelque sorte elles ont plein de bâtons qui se mettent en travers de leur route notamment je parlais des parois de verre donc elles se retrouvent dans certains secteurs cloisonnés les fonctions sociales etc. qui ne sont pas forcément des domaines pour certaines ça leur convient très bien pour d'autres pas forcément par ailleurs quand elles veulent s'exprimer publiquement et dire ce qu'elles souhaitent en assemblée plénière l'accès à la parole est plus compliqué elles se prennent plus souvent des remarques sexistes il y a aussi un phénomène de connivence entre hommes de complicité masculine qui existe dans ces assemblées élues et qui fait qu'il y a une solidarité féminine aussi qui existe mais pas toujours et parfois les femmes se désolidarisent aussi alors que les hommes ont tendance à rester relativement soudés entre eux donc il y a tout ça qui fait aussi qu'elles n'ont pas forcément la même possibilité de développer un goût pour le pouvoir alors que les hommes vont le développer beaucoup plus facilement et puis il y a la pression ça j'en ai pas parlé aussi mais il y a une très forte pression sur les épaules des femmes et ce qui était flagrant dans mon étude c'est notamment l'idée de compétence qui à mon avis est aussi une idée qui se retrouve chez les femmes dirigeantes en général pas que dans le milieu politique mais de manière très régulière quand je faisais mes entretiens les femmes politiques les femmes élues qui étaient des élus locales c'était pas non plus des députés il y avait quelques députés mais la plupart étaient des conseillères municipales y compris dans des petites communes mais ces femmes disaient tout le temps au moment où on m'a demandé donc souvent on venait les solliciter et je me suis posé la question est-ce que je vais être à la hauteur ? alors que chez les hommes quand les hommes on leur pose la question ils disent moi de toute façon j'ai des qualités bien entendu mais j'ai aussi des défauts je suis quelqu'un comme n'importe qui je suis comme n'importe quel citoyen je n'ai pas à être irréprochable voilà donc vous voyez il y a aussi ce décalage aussi d'approche chez les femmes faire de la politique c'est est-ce que je vais être à la hauteur alors que chez les hommes c'est peut-être que je ne serai pas un élu parfait mais il n'y a pas de raison que je sois parfait parce que je suis comme n'importe quel mortel et voilà alors l'autre remarque de Muriel qui est en tout cas les responsabilités associatives semblent profiter aux hommes et je pense que ça rejoint ce que vous venez de dire sur j'ai pas peur d'y aller même si j'ai pas la compétence pour je pense que ça me fait pas peur d'y aller et juste pour la parole parce que je confirme absolument ce que vous venez de dire sur les politiques travaillant avec des élus femmes et hommes à des différentes échelles et je vois bien comment ça se passe pour les femmes où elles sont plutôt en retrait elles n'osent pas trop voire on les met un peu de côté et elles n'osent pas aller non plus comme on dit entre guillemets au combat voilà donc ça c'est une vraie c'est une vérité et qui est toujours vrai à l'heure actuelle alors est-ce que vous avez d'autres questions d'autres remarques il est midi 21 donc voilà bon je pense que tout n'a pas été dit mais on a eu un bon environnement sur comment ça se passe je vous remercie beaucoup Maud pour votre intervention malgré les petits détails techniques qui n'ont pas fonctionné au début en tout cas un grand merci à tous pour avoir pour être pour cette session juste quelques informations le prochain cycle se déroulera du 10 mai au 8 juin donc 2021 et aura pour titre origine de l'humanité moderne alors pour l'instant on ne sait pas trop comment ça va se passer sur les conditions sanitaires donc on ne peut pas trop vous dire si c'est visio ou présentiel comme on dit maintenant mais en tout cas voilà l'origine vous serez tenu au courant via les mails mails que vous pouvez laisser dans le chat à Université Populaire si vous souhaitez être au courant tenu au courant des prochains cycles et autre information pour ceux qui voudraient revoir les différents cycles enfin différentes conférences de ce cycle elles sont sur le site internet de l'UP puisque c'est enregistré voilà et bien je pense qu'on peut rétablir nos micros et pour dire un grand merci en applaudissant Maud Navarre pour l'intervention merci à Maud Navarre merci 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 merci